Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Dans cette série de cinq vidéos qui correspondent à des webinaires qui ont été organisés par vers de terre production en 2021 et 2022, on va parler des principaux défis qui se posent en agriculture et notamment la gestion des maladies. La deuxième vidéo sera à propos de la gestion des adventices. La troisième portera sur la gestion des ravageurs. La quatrième sur les prairies temporaires à base de légumineuses qui jouent un rôle particulièrement important en agriculture bio et en agriculture bio de conservation et la dernière porte sur les couverts annuels et permanents. En fait, ces vidéos ont été présentées dans le cadre d'une formation sur l'agriculture bio de conservation, mais elles concernent en fait tous les systèmes depuis le conventionnel, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. Dans cette première vidéo, on va donc se concentrer sur les grands défis qu'on rencontre en agriculture. C'est bien sûr la gestion des maladies, des ravageurs, des adventices, la gestion de l'azote et du carbone, la régénération de la fertilité du sol. Mais après, on va faire un petit focus sur la vie du sol. Quels sont les acteurs les plus importants de la vie du sol ? Et ça, c'est intrinsèquement lié à la gestion des maladies dont on parlera aussi dans cette première vidéo. Alors, c'est mon tour, donc moi je m'appelle Alain Peters, je suis ingénieur agronome formé en Belgique et je suis toujours basé. J'ai commencé ma carrière en Afrique et puis je suis devenu, après trois ans, disons, trois ans d'Afrique, je suis rentré à l'université de Louvain qui m'avait formé. Je suis devenu professeur quelques années après où j'ai donné les cours d'agronomie générale, d'agroécologie, aussi de production fourragère, de prairie, etc. Et j'ai toujours essayé de garder le contact avec la pratique. Par exemple, j'ai animé plusieurs fois des groupes d'agriculteurs pilotes, comme on appelait ça, des groupes d'une dizaine d'agriculteurs, ce qui a été des expériences à chaque fois extrêmement enrichissantes. J'ai aussi dirigé trois fermes expérimentales, une en Afrique et deux en Europe. Et donc, oui, ma caractéristique, c'est que, bien sûr, je suis un enseignant chercheur au départ, mais que j'ai toujours gardé le contact avec le terrain. Alors, depuis quelques années, je développe des systèmes agroécologiques en fermes. D'abord, j'ai eu l'occasion de gérer moi-même une ferme, une première ferme de 100 hectares. Et je pensais que c'était vraiment essentiel de pouvoir contrôler toutes les opérations, le choix des outils, la vitesse d'avancement du tracteur, la profondeur de travail des outils, etc. pour pouvoir bien maîtriser les choses. Donc, j'ai accompagné depuis une dizaine d'années différents agriculteurs en Belgique et en France. Et j'ai aussi géré moi-même, disons, deux fermes. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai développées, que j'ai éprouvées, que j'ai mis au point souvent. Et donc, ce ne sont pas des idées théoriques basées sur une étude de la littérature, mais bien sur des choses que j'ai pratiquées. Je pense que c'est important de le dire. Alors, en ce qui concerne l'exposé, vous avez vu la structure de l'exposé. Donc, je vais commencer par parler de la gestion des maladies, des ravageurs, des adventistes, en donnant les bases générales, aussi celles de la restauration, de la fertilité du seul, en partant des principes, parce que c'est important dans des systèmes agroécologiques, en agriculture bio, sans labours, de bien comprendre ce qu'on va faire. Il n'y a pas de recette comme en agriculture conventionnelle, où on peut faire presque la même chose dans toutes les fermes, si on a des structures équivalentes, dans des systèmes agroécologiques, il faut beaucoup observer, réfléchir, essayer, et chaque solution est spécifique à la ferme. Donc, si on n'a pas les bases, si on ne comprend pas vraiment bien ce qu'on fait, on ne peut pas vraiment réussir. Donc, je pense que c'est important de partir de ces bases. Et puis après, je vous parlerai des choses extrêmement pratiques, des outils, comment on les utilise, des mélanges, des variétés, des choses pratiques pour que vous puissiez appliquer ça dans votre ferme. Donc, on peut dire que les principaux défis à gérer en agriculture, c'est la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs. Et puis, maintenant, dans un contexte de restauration de la fertilité du sol, quand on passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, il faut restaurer la fertilité du sol parce qu'il y a une série de pratiques en conventionnel, en tout cas dans les cultures, bien entendu, qui ont diminué cette fertilité du sol. Tout d'abord, le travail intensif du sol avec la boue, l'utilisation de l'ARS rotatif, par exemple, et puis l'utilisation d'engrais azotés de synthèse qui, lui aussi, a une action sur la diminution des donneurs en matière organique du sol. Il y a 30 ou 40 ans, on pensait le contraire. On pensait qu'en augmentant la production des plantes avec une fertilisation azotée, on allait séquestrer davantage de carbone dans le sol, mais c'est l'inverse parce qu'en fait, les bactéries, quand on leur donne de l'azote soluble dans le sol, elles cherchent une source de carbone et elles trouvent cette source de carbone le plus souvent dans la matière organique, dans l'humus, parce qu'il n'y a pas toujours nécessairement beaucoup de résidus sur le sol. Et donc, elles détruisent l'humus, en fait, et elles transforment cet humus en CO2 qui est envoyé dans l'atmosphère, ce qui contribue à l'effet de serre et au changement climatique. Donc, quand on passe en bio, il faut compter en grande partie sur la fertilité endogène du sol et donc, il faut la restaurer par différents apports, par différentes techniques qu'on va décrire. Donc, restaurer les teneurs en carbone du sol, c'est aussi restaurer la vie du sol. Et en bio, comme on n'utilise pas l'azote de synthèse, il faut compter sur une autre source d'azote. C'est toujours de l'azote atmosphérique, mais qui est fixé de manière symbiotique par les légumineuses et éventuellement par des bactéries libres dans le sol. Donc, ça, ce sont en tout cas les grands thèmes dont on va parler. Et je vais commencer par comparer les fonctions des principaux couverts qu'on peut utiliser en agriculture bio de conservation. Les prairies temporaires, et la plupart d'entre vous ont de l'élevage et donc peuvent avoir des prairies temporaires en plus des prairies permanentes. Découverts des biomaxes, donc découverts qu'on peut mettre en interculture ou sous la culture en associant des plantes à la culture et le réseau écologique. Donc, voilà ce petit tableau qui reprend les trois thèmes principaux des deux séances, celle d'aujourd'hui et la prochaine, c'est comment est-ce qu'on gère en bio les adventices, les maladies et les ravageurs. On a ces couverts-là, les prairies, les couverts annuels, les couverts permanents, les bandes herbeuses et puis les haies, etc., qui constituent le réseau écologique. Les championnes pour gérer les adventices, ce sont les prairies temporaires qu'on maintient généralement pendant deux à trois ans et qui, réellement, ont une action sur la diminution de la banque de graines d'adventices, mais aussi ont une capacité d'étouffer des adventices vivaces, par exemple, comme typiquement les chardons. Ce qui fait qu'après le démontage d'une prairie temporaire, l'année qui suit, le sol est généralement propre. Il n'y a même souvent aucune adventice. En ce qui concerne les maladies, la gestion des maladies, les prairies temporaires sont moins bonnes et pour les ravageurs, pareil. En ce qui concerne les maladies, les champions, ce sont les biomaxes, c'est-à-dire les mélanges complexes d'engrévés qu'on peut implanter entre deux cultures principales. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande biodiversité de plantes dans ces mélanges complexes, par définition, une grande diversité de familles botaniques de plantes. Et en réalité, plus il y a de diversité de plantes sur un sol, plus il y a de diversité de microbes et en particulier de bactéries, et plus il y a de bactéries et aussi de champignons, plus les micro-organismes pathogènes sont contrôlés et donc il y a moins de maladies. Les biomaxes ont une assez bonne action sur le contrôle des adventices aussi, mais pas aussi bonne que celle des prairies temporaires, en rotation des cultures, et une assez bonne influence aussi sur les populations d'alliés des cultures qui contrôlent les ravageurs. Les couverts permanents sont généralement plus simples, ils sont souvent à base de trèche le blanc ou juste de la luzerne ou juste du lotier. Donc il y a moins de biodiversité dans ces couverts. Et eux sont un peu assez bons en tout, mais sont moins bons que les biomaxes pour la gestion des maladies, par exemple. Et puis, en ce qui concerne la gestion des ravageurs, là ce sont surtout les parts d'herbeuses, en tout cas celles que je vais vous décrire et que j'ai conçues depuis dix ans, qui sont spécialement développées pour multiplier les populations d'alliés des cultures qui contrôlent les ravageurs. Et ce sont les championnes pour faire ça. Les haies sont également très utiles, sont un peu moins efficaces que les bandes herbeuses, mais la combinaison des deux est en commun. Par contre, les bandes herbeuses, comme elles sont en dehors, juste à côté de la zone cultivée, mais elles ont peu d'influence sur les adventices et les maladies. Donc ça, c'est l'idée générale déjà. On a trois grands outils pour gérer ces grands problèmes qui se posent dans toutes les fermes, dans les terres arabes. La gestion des adventices est surtout contrôlée par les prairies temporaires et aussi secondairement par les couverts. Les maladies par les couverts diversifiés, éventuellement secondairement par des couverts permanents et les ravageurs, essentiellement par les bandes herbeuses et les haies, mais les couverts ont une action favorable aussi. Voilà, ça, c'est vraiment important et ça montre qu'il faut avoir ce type de couverts-là pour résoudre les problèmes. On peut faire de la culture de plantes en ABC sans avoir de bétail et donc sans avoir de prairies temporaires, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on voit quand même qu'avec des biomaxes et des couverts permanents, on peut s'en sortir, mais moins bien qu'avec des prairies temporaires. C'est aussi une première conclusion. Alors, pour les autres tânes qu'on a citées, la séquestration de carbone, qui est fortement liée à la restauration de la vie du sol et la fixation d'azote, les prairies temporaires sont à nouveau les championnes de toutes catégories. Et quand je dis prairies temporaires, ce sont bien sûr des prairies temporaires à base de légumineuses, comme du trèfle violet, de la luzerne, éventuellement du trèfle blanc, mélangé à des graminées. Alors, ces prairies temporaires sont extrêmement productives, avec 0 à 30, sans engrais azotés de synthèse. Elles produisent beaucoup grâce à la présence des légumineuses et qui dit grosse production, dit aussi pas mal de feuilles qui retombent au sol, production de racines, etc. Et tout ça augmente la teneur en carbone en matière organique du sol et donc restaure la fertilité du sol, pour autant que lorsqu'on les démonte, on ne les laboure pas et on aère pas le sol avec des herbes tentatives, des fraises en profondeur, etc. Parce que dans la littérature, vous verrez que l'effet de prairies temporaires sur l'augmentation de carbone est assez controversé. Certains disent que l'effet n'est pas très marqué, mais ça, c'est justement quand on détruit les prairies par des labours et des travaux intensifs du sol. Ici, on n'utilise pas cette technique, on respecte le sol et dans ce cas, on a une séquestration de carbone. Et elle restaure la vie du sol. Par exemple, les vers de terre, les populations de vers de terre augmentent linéairement sur trois années de prairies temporaires. Donc, après un épisode de culture, les populations de vers de terre peuvent être relativement basses, surtout si on vient d'un système conventionnel. Et puis, elles augmentent la première année de prairies temporaires, elles augmentent la deuxième année, encore la troisième année. Et donc, la troisième année, on a énormément de vers. Et il faut justement aussi respecter cette vie du sol qui a été restaurée quand on démonte la prairie pour ne pas tuer tous ces vers. Donc, on peut essayer de les garder. Et les légumineuses de la prairie temporaire sont des plantes qui développent particulièrement beaucoup de symbioses avec les champignons endomycorhiziens. Donc, les champignons endomycorhiziens se développent bien dans ces prairies. Et les bactéries foisonnent aussi. Et puis, elles fixent beaucoup d'azote. Sur des bons sols limoneux profonds, une userne, un trèfle violet peut fixer jusqu'à 300 à 400 kg d'azote par hectare et par an, ce qui est considérable, ce qui est beaucoup plus qu'un agriculteur met sur ses cultures annuelles, puisque la moyenne de la fertilisation azotée en France sur les cultures, c'est 150 kg d'azote par hectare et par an. Et ces légumineuses fixent le double. Ça ne veut pas dire que tout cet azote est disponible immédiatement pour la culture qui suit, mais il rentre quand même dans le système. Et puis, les Biomax. Les Biomax séquestrent aussi du carbone, mais on les garde, disons, ils sont en tout cas en croissance pendant 3-4 mois par an. Si on ne fait qu'un seul Biomax, on peut faire deux couverts successifs, mais si on n'en fait qu'un, ils occupent le sol en étant en croissance que pendant quelques mois. Et donc, ils séquestrent moins de carbone que les prairies temporaires, mais tout de même pas mal. Donc, c'est certainement un outil très important pour séquestrer du carbone et restaurer les teneurs en matière organique des sols. Et puis, eux, ce sont les champions de la restauration de la vie des sols. Et c'est pour ça qu'ils ont une influence aussi bénéfique sur le contrôle des maladies des plantes, parce qu'ils sont diversifiés en espèces, en familles botaniques. Il y a sous les Biomax vraiment une explosion de vies microbiennes, de populations, d'espèces, de bactéries, de champignons mycorhiziens et également de vers de terre. Ils fixent aussi de l'azote, mais nettement moins que les prairies temporaires, fixés de l'ordre de 60 kg d'azote par hectare pendant 3 mois, 3 mois et demi de croissance. Donc, nettement moins. Mais c'est évidemment aussi très utile. Et alors, les bandes herbeuses, elles restaurent surtout la vie du sol. Et on peut dire que ce sont des petites réserves naturelles qu'on peut implanter dans les champs, puisqu'on ne travaille plus du tout le sol dans ces bandes. Je vous expliquerai comment on les implante. Elles ont 3 mètres de large, elles sont très longues. Et leur densité est aussi assez importante. Et donc, sur 3 mètres de large, on ne travaille jamais ces sols pendant au moins 10 ans. Les bandes herbeuses peuvent rester en place au moins 10 ans, si pas 20 ans. Et donc là, la vie microbienne du sol peut foisonner et les champignons endomycorhiziens se multiplient, les vers de terre se multiplient, les bactéries aussi. Et il peut y avoir une migration des vers de terre, des bandes herbeuses vers la partie cultivée qui se trouvent juste à côté. Un vers de terre peut progresser de plusieurs mètres par an. Ces populations de vers de terre peuvent progressivement enrayir la surface cultivée qui se trouve juste à côté. Et il y a des nouvelles espèces qui peuvent apparaître dans ces bandes parce que justement, le milieu leur convient très bien. Et puis, ces nouvelles espèces peuvent migrer dans le champ. Et les champignons endomycorhiziens progressent moins vite chaque année, mais ils progressent. Ils peuvent conduire des spores, ils peuvent être transportés par des insectes, des limaces, par le vent éventuellement, et coloniser aussi la parcelle cultivée. Ce sont des endroits où les insectes et les araignées se multiplient. Les araignées sont des organismes que tout le monde ne trouve pas particulièrement sympathiques, mais ce sont nos alliés qui sont des prédateurs, de ravageurs des cultures. Et donc, ces araignées peuvent passer de la bande où elles se reproduisent dans la culture. Même chose pour les carabes, qui sont un des meilleurs alliés des cultures et d'autres espèces d'insectes. Et aussi, les oiseaux des champs et des prairies, y compris des perderies, des mammifères comme le lièvre, etc., qui sont peut-être moins importants pour le système, mais qui constituent une biodiversité liée à la zone agricole et qui est importante aussi. Alors, la séquestration de carbone des bandes herbeuses, oui, elle séquestre du carbone, mais sur une surface très limitée par rapport à la surface de terre arabe. Elle fixe aussi de l'azote, mais à l'endroit où elles sont. Les légumineuses des bandes herbeuses fixent de l'azote, mais cet azote n'est pas disponible pour les plantes cultivées. Donc, on peut considérer que ça n'est pas très important. C'est surtout le rôle dans la restauration de la vie du sol et, on l'a dit sur la diapécédente, la multiplication des alliés des cultures. Voilà pour une introduction générale. Ce sont les thèmes qu'on va développer aujourd'hui et lors de la séance prochaine, avec d'abord le premier chapitre qui vous a été proposé dans la table des matières de la formation. c'est la vie du sol et le contrôle des maladies, les deux choses étant extrêmement liées. On va parler du mécanisme de contrôle des pathogènes par les micro-organismes du sol et ceux de la philosophère, donc ceux qui vivent à la surface des feuilles, des cultures. On parlera des pratiques destructrices de la biodiversité microbienne et des techniques de restauration de la biodiversité microbienne. C'est ça qui est évidemment le plus important. Voilà d'abord une première image, pour faire joli, de microbes du sol. C'est une photo qui a été colorée, évidemment, mais qui montre la diversité de formes, la complexité de cette vie microbienne qui est très comparable à celle qui se développe dans notre intestin. C'est le même type d'espèce, souvent en tout cas pour les bactéries, qu'on trouve aussi dans le sol. Les acteurs principaux de la vie du sol, ils sont repris ici, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Les bactéries, dont les archées, il y a les bactéries vraies et les archées. Et quand je parlerai de bactéries, ici, je parlerai des deux, en fait, pour ne pas chaque fois répéter le mot archée. Il y a les champignons du sol, il y a les protozoaires, les nématodes, les vers de terre et les plantes. Donc ça, ce sont les acteurs. Et cette figure-ci est aussi assez belle, je trouve. C'est l'évolution de la vie, depuis les origines de la vie, qui se trouve ici au centre de ce buisson de foisonnement de vie. Et autrefois, on présentait l'évolution comme quelque chose de beaucoup plus linéaire, avec l'homme au sommet. Mais en fait, cette évolution, elle est continue, elle se développe pour tous les types d'organismes, y compris chez l'homme qui est là, et qui représente d'ailleurs dans cette figure tous les mammifères, et même les oiseaux, donc une grande partie des animaux. Mais en fait, l'évolution continue, évidemment, pour tous les autres aussi, les champignons, les bactéries. Mais on voit que, et donc d'où l'intérêt d'avoir cette figure en cercle, en buisson, l'évolution, elle est buissonnante. Et il y a des bactéries qui se trouvent ici, qui ont une histoire d'évolution aussi longue, et même plus longue que celle de l'homme. Mais en tout cas, le genre humain n'a à peine 2,5 millions d'années environ. Mais évidemment, avant le genre homo, il y avait d'autres ancêtres de l'homme. Donc, tout est parti ici du centre. Mais on voit surtout la dominance des bactéries et des archées dans cette figure, qui représente à elle seule près des deux tiers des formes de vie. Et les champignons se trouvent ici. Donc, il y en a beaucoup moins. Mais on comprend en regardant cette figure que les bactéries jouent un rôle absolument essentiel, non seulement en nombre d'espèces, mais aussi en fonction qu'elles remplissent dans les écosystèmes, et notamment dans les écosystèmes agricoles. Les vraies bosses de la nature, ce sont les bactéries. Elles sont partout. Il y en a dans toutes nos cellules. Il y en a dans notre intestin. Il y en a dans les sols. Il y en a à la surface des feuilles. Il y en a dans l'air. On respire constamment des bactéries. Et comme groupe, elles savent tout faire. Elles peuvent se nourrir à partir de toutes sortes de sources. C'est absolument extraordinaire. Et pour citer juste deux exemples, elles assurent la respiration dans les cellules de plantes et d'animaux, donc y compris dans les nôtres. Évidemment, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel. Et elles réalisent la photosynthèse. En fait, les plantes sont tout à fait incapables de réaliser la photosynthèse. Elles le font grâce aux chloroplastes qui se trouvent dans leurs cellules. Et ces chloroplastes sont des cyanobactéries symbiotiques. Donc, ce sont bien les bactéries qui assurent la photosynthèse partout, les plantes en étant incapables par elles-mêmes. C'est évidemment l'association des deux qui fonctionnent dans les plants. Alors, cette figure-ci est assez complexe. Je vois que dans la discussion, vous aurez les slides à la fin. Bien sûr que vous aurez les dias, mais c'est toujours bien de prendre note parce que tout ne se trouve pas sur les dias. Et en prenant des notes, on retient aussi beaucoup mieux les choses. Mais en tout cas, tous les dessins, la partie du texte et les photos, vous les aurez à la fin de cette séance. Alors, cette figure-ci est un petit peu compliquée, mais je vous l'explique de manière simple. Il y a d'abord une source d'énergie qui est le soleil, naturellement, qui est capté par les plantes, par la photosynthèse, grâce aux cyanobactéries. Et avec ça, elles font des feuilles, des tiges. Et au bout d'un temps, tous les organes finissent par mourir et ça donne de la matière organique morte. Par ailleurs, et on va le détailler dans un instant, les plantes investissent une grande partie aussi des produits de la photosynthèse dans ce qu'on appelle maintenant le carbone liquide, les exudats racinaires, ce carbone qui sort des racines et qui alimente aussi les bactéries, les champignons, etc. Donc, il y a deux sources de matières organiques dans le sol, ce carbone liquide qui sort des racines et puis les matières organiques mortes. Donc, ça, c'est très simple. C'est le premier niveau, le premier niveau trophique, le premier niveau alimentaire dans le sol. Et ce carbone nourrit donc les bactéries, les champignons. C'est le deuxième niveau. Alors, il y a quelques nématodes qui se nourrissent directement des racines de plantes. Ce sont donc des ravageurs. Ils ne se nourrissent pas de la matière organique morte ou du carbone liquide, mais des racines vivantes. Mais ils font donc aussi partie de ce second niveau trophique. Mais ils sont beaucoup moins importants. On peut retenir que les grands acteurs de ce deuxième niveau trophique, c'est simplement les bactéries et les champignons. Alors, au niveau trophique supérieur, il y a deux grandes classes aussi, les protozoaires et les nématodes. Tous les autres nématodes, parce que tous les nématodes ne sont pas des ravageurs. La grande majorité des nématodes ne le sont pas. Et ces nématodes, on peut dire que ce sont des brouteurs de champignons et de bactéries. Même chose pour les protozoaires. Donc, c'est ce niveau trophique. Et puis, il y a des organismes tout à fait extraordinaires, même si on les connaît bien. Ce sont les vers de terre qui mangent toutes sortes de choses, y compris des nématodes, des protozoaires, des champignons, des bactéries, des matières organiques mortes qu'ils peuvent digérer en partie. Donc, ils sont dans le troisième niveau trophique, mais ils y sont dans d'autres aussi. Mais ce sont des organismes essentiels. Voilà. Ça, ce sont les organismes principaux. C'est simple. Il y a deux sources de carbone dans les plantes. Le carbone liquide qui sort des racines. Les matières mortes. Ces deux sources de carbone sont valorisées par les bactéries et les champignons. Mais ces bactéries et ces champignons sont goûtés par des protozoaires et des nématodes. Et puis, il y a les super-organismes que sont les vers de terre, qui a d'ailleurs une tête très sympathique sur ces schémas. Puis, il y a plein d'autres organismes, mais qui ont un rôle moins important et que je ne vais pas décrire ici pour simplifier les choses. Donc, reprenons ça en mots. Il y a deux sources principales des chaînes alimentaires dans le sol. Il y a bien sûr l'énergie qui est captée par les plantes au-dessus du sol. Mais dans le sol, il y a deux sources. La matière organique morte, qu'on peut appeler la litière, et qui, en agriculture, est constituée des résidus de culture, donc les pailles, par exemple, les pailles des céréales, les feuilles des céréales, du colza, du maïs, de tout ce qu'on veut, qui, au cours de la croissance, finissent par mourir et tendent sur le sol. Les racines des plantes qui meurent aussi et qui restent dans le sol. Les chaumes, le fumier qu'on rapporte, les engrais verts qui sont, à un moment donné, incorporés superficiellement dans le sol ou simplement aplatis sur le sol et qui meurent. Le bois raméal fragmenté qu'on peut apporter sur le sol. Voilà, tout ça, ce sont des exemples. Le compost de déchets verts, il y a un très grand nombre de matières organiques qu'on peut apporter sur le sol. Et puis, il y a les exudas racinaires dans la rhizosphère des plantes. Et c'est quelque chose qu'on connaissait depuis longtemps, les exudas racinaires des plantes, mais on n'en avait pas compris vraiment l'importance. Et donc, c'est une découverte récente d'avoir compris cette importance du carbone liquide. Et ce mot a été créé aussi assez récemment. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'une plante peut investir 10 à 40 % des produits de la photosynthèse en moyenne dans ce carbone liquide et qui sert à nourrir les bactéries et les champignons. Alors, évidemment, si les plantes investissent autant de leur richesse, finalement, c'est comme si vous investissiez de l'argent dans quelque chose, c'est qu'il y a une raison, évidemment, si elles nourrissent des bactéries et des champignons, c'est qu'elles reçoivent au moins autant de ces bactéries et de ces champignons symbiotiques qu'elles n'en donnent. Et vous voyez que les graminées peuvent investir jusqu'à 60 % des produits de la photosynthèse et les légumineuses jusqu'à 75 %, les arbres encore plus. Mais disons qu'en moyenne, elles peuvent investir 20 jusqu'à 40 % de leurs produits de photosynthèse. C'est énorme. Et entre parenthèses, les modèles d'évolution du carbone dans le sol, et il y en a deux grandes familles, c'est le modèle Hénin-Dupuis qui a été développé en 1945, si je ne m'abuse, ou 46, mais je crois que c'est en 1945, qui a été publié pour la première fois et qui a été développé maintenant, raffiné par d'autres modèles successifs. Mais il y a sept familles des modèles d'Hénin-Dupuis, et puis il y a la famille des modèles construits sur l'essai de longue durée de Rothamstedt en Angleterre. Ces modèles ne prennent en compte comme source de carbone que la matière organique morte et pas du tout les exudats racinaires. Et donc, on peut dire que tous ces modèles-là sont faux, en fait, puisqu'ils négligent près de la moitié, un tiers à la moitié des sources de carbone. Donc, ils font développer des nouveaux modèles. C'est leur structure qui est fausse, en fait. Et ce carbone liquide, on ne le voit pas bien dans le sol, évidemment. On peut gratter le sol avec un canif et essayer de voir ce qui se passe, mais c'est très, très difficile à voir comme ça. Par contre, il y a des plantes qui ont des racines adventives aériennes, comme le maïs. Vous avez tous remarqué ça. Et là, ces racines, elles émettent aussi du carbone liquide. Et c'est ce qu'on voit ici sur la photo. On voit cette substance visqueuse qui sort de la racine en continu. C'est vraiment un flot de carbone liquide qui sort de ces racines. Et ici, on l'observe très, très bien. Alors, cette source de carbone, non seulement alimente les bactéries et les champignons, mais elle permet aussi de dialoguer. La plante peut envoyer des messages aux micro-organismes du sol parce que ce carbone liquide, en fait, il a une composition assez complexe. Il y a pas mal de molécules. Et la plante peut envoyer certains types de molécules plutôt que d'autres. Et ça entraîne des réponses différentes des micro-organismes. Donc ça, c'est une première chose. Les plantes dialoguent avec les micro-organismes et peuvent leur signaler qu'elles ont besoin de plus d'eau, par exemple, que des champignons endomycorhiziens peuvent aller chercher dans des endroits inaccessibles aux racines. Elles peuvent dire, ah bon, j'ai besoin de phosphore, j'ai besoin de magnésium, etc. Et cette source de nourriture, ce carbone liquide, entraîne une concentration, évidemment, des micro-organismes dans la rhizosphère. Il y a une source de nourriture, donc les micro-organismes se dirigent vers cette source pour la consommer. Et il y a 100 à 1 000 fois plus de bactéries, de nombre de bactéries, dans la proximité immédiate des racines, dans la rhizosphère, que dans le reste du sol. Donc il y a vraiment une forte concentration, 100 à 1 000 fois plus. Mais par contre, il y a 10 à 100 fois moins d'espèces dans cette rhizosphère. Et là, on voit bien que la plante sélectionne, elle ne nourrit pas toutes les bactéries. Si les bactéries ne lui apportent pas de service, elle les nourrit. Et donc, on commence à comprendre toute la complexité de cette relation entre les plantes et les bactéries. Et une plante jeune excrète surtout des sucres, qui conviennent à beaucoup de microbes, tandis que plus tard, quand elle est un peu plus âgée, elle synthèse et elle envoie dans cette source de carbone liquide toutes sortes de métabolites, qu'on appelle aussi des métabolites secondaires, qui ne sont pas utiles directement à la physiologie de la plante, mais qui peuvent, dans ce cas-ci, permettre un dialogue avec les micro-organismes. Ce sont notamment des acides phénoliques. Les tannins, par exemple, sont des phénols. Et ces acides phénoliques sont souvent associés aux défenses des plantes ou à cette communication plantes-micro. Et donc, la plante sélectionne vraiment les micro-organismes les mieux adaptés qu'elle nourrit dans le rhizosphère. Et ce sont ces micro-organismes-là qui les aident dans leur croissance et leur développement et qui leur permettent notamment de se protéger contre des pathogènes. Et donc, on peut dire qu'en réalité, plus il y a de microbes dans le sol, plus il y a de bactéries, plus il y a de champignons dans le sol, plus la plante est protégée des pathogènes, parce que l'immense majorité des microbes du sol, ou ceux de notre intestin, ne sont pas pathogènes. Les pathogènes sont des exceptions. L'immense majorité sont soit des micro-organismes symbiotiques qui rendent des services aux plantes, soit des micro-organismes qui vivent sur des matières organiques mortes ou sur d'autres sources alimentaires courées dans le sol, mais qui ne sont pas pathogènes. Les pathogènes sont des exceptions en termes d'espèces et en termes d'individus. Et donc, ça, ça change un petit peu la vue pasteurienne des choses où, suite aux travaux de Pasteur et de ses collègues comme Koch en Allemagne, on a pu croire que microbes égale pathogènes, égale maladie, c'est très, très loin de ça. La plupart des microbes sont utiles et à tel point qu'on en a absolument besoin pour vivre. Ici, une figure que j'ai simplifiée pour montrer simplement des ordres de grandeur. Vous avez ici sur la droite la taille d'un millimètre. L'échelle est logarithmique. Quand on passe d'une graduation à l'autre, on multiplie la valeur par 10. Donc, ici, vous avez un micron, c'est un millième de millimètre. Donc, ça, c'est 10 microns, 100 microns, 1000 microns, c'est un millimètre. Donc, un millième de millimètre, c'est quelque chose d'extrêmement petit. Si vous prenez un bic et vous le laissez tomber sur une feuille de papier, ça fait une toute petite tâche minuscule. Ça, c'est encore beaucoup plus gros qu'un micron. Et un micron, c'est la taille d'une bactérie. Et c'est aussi la taille d'une mitochondrie. Je ne sais pas si vous voyez encore ma présentation. Est-ce que vous voyez encore ma présentation ? Oui, on la voit. Oui, c'est bon. Parce que j'avais un message d'erreur. Mais je vais peut-être la relancer. Est-ce que moi, je ne la vois plus ? Ce qui est quand même gênant. Donc, une mitochondrie, c'est aussi une bactérie symbiotique de nos cellules. Et un virus, c'est environ 100 fois plus petit qu'une bactérie. Pour le virus de la polio, par exemple, le virus de la grippe est plus grand. Et une protéine, c'est 100 fois à 1000 fois plus petit qu'une bactérie. Et un atome, c'est encore plus petit. Donc, un nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un micron. Et une protéine peut faire un nanomètre à 10 nanomètres. Et un micron, un atome, un dixième de nanomètre. Donc, tout ça, on ne le voit pas dans le microscope classique. Mais à partir d'un micron, on a besoin d'un microscope électronique pour voir ces choses-là. Les bactéries, on peut encore les voir au microscope classique. Voilà quelques ordres de grandeur. On est vraiment dans des très petites choses. Mais par contre, il y en a des milliards dans quelques grammes de sol. Et donc, ça compte beaucoup, évidemment. Et voilà qu'en ressemble des bactéries. Il y en a différentes formes. Peu importe, c'est juste pour vous montrer la diversité de ces formes. Et voici les protozoaires. Il y en a essentiellement trois types. Ce sont des brouteurs de bactéries, des ciliés qui avancent dans le sol grâce à ces petits cils qui ondulent. Les amibes qui rampent, dont la forme varie et qui enroulent leurs bras autour de bactéries et les digèrent. Et les flagellés qui ont une sorte de rame à l'arrière. Peu importe aussi, c'est juste pour vous montrer les formes. Ce qui est plus important, c'est de voir le nombre d'espèces dans un gramme de sol forestier. Vous voyez que dans un seul gramme, c'est minuscule un gramme. C'est moins qu'une cuillère à café de sol. Il y a plus de 4000 espèces de bactéries. Et plus de 2000 espèces de champignons, ça profite. Donc, ceux qui vivent sur les matières organiquement, c'est considérable. Et il y a 1000 espèces d'invertébrés, donc déjà beaucoup moins. Avec surtout une dominance en forêt d'acariens. Et les vers de terre, il y a 10 à 12 espèces seulement. Dans un mètre carré. Évidemment, pas dans un gramme, mais dans un mètre carré. Ce sont des plus gros organismes. Donc, ça, c'est pour le nombre d'espèces. Maintenant, si on s'intéresse au nombre d'individus, dans un gramme de sol sec, toujours, il y a entre un million et un milliard de bactéries dans un gramme. Donc, dans 7 grammes de sol, ce qui est toujours une toute petite quantité, il y a plus de bactéries que d'humains sur terre. Des champignons, il y en a un peu moins. Donc, de 100 000 à un million. Des protozoères aussi. Et des invertébrés, bon, mais c'est très vrai. Donc, des quantités d'individus absolument hallucinantes. Et ce qui est le plus parlant, je dirais, parce que c'est quand un milliard, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais en biomasse, en biomasse moyenne, en kilos par hectare, toujours dans une forêt, ici, on a une tonne et demie de bactéries. Ça veut dire, pour simplifier, trois vaches, l'équivalent de trois vaches par hectare. Et en forêt, il y a plus de champignons que de bactéries. En culture, c'est l'inverse. Il y a trois tonnes et demie, donc à peu près l'équivalent de sept vaches hectares. Et puis, il y a encore une catégorie, tout en bas, qui peut être importante, de 200 à 4 tonnes. En forêt, il n'y a jamais 4 tonnes, mais en prairie, on peut facilement avoir 4 tonnes. Et donc, ça, ça représente huit vaches hectares. Donc, ça, ce sont quelques ordres de grandeur. Vous voyez que les protozoères qui se nourrissent de bactéries, il y en a à peu près dix fois moins, 150 à 700. Mais si on regarde, on prend la valeur de 150, c'est dix fois moins que 1 500. Ce sont des ordres de grandeur. Ça, c'est une loi en écologie. C'est qu'à chaque niveau trophique, on a une biomasse divisée par dix. Et on retrouve ça ici aussi. Même chose pour les nématodes qui se nourrissent de bactéries. Il y a à peu près 150 kilos de nématodes pour une tonne et demie de bactéries. Donc, on retrouve ces ordres de grandeur-là. Et pour les acariens, par exemple, qui peuvent manger d'autres organismes, comme des protozoères, il y en a aussi à peu près dix fois moins. Donc, des quantités énormes dans les sols. Et on comprend que ces organismes peuvent avoir une influence gigantesque sur les plantes, sur la fertilité du sol. Ici, juste une image pour vous montrer des hyphes de champignons, ici, et des bactéries. Voilà, ça, c'est plus spectaculaire. Voilà des hyphes de champignons en blanc et une radicelle, une toute petite radicelle de plantes qui est beaucoup plus grosse que des hyphes mycéliens. Et on comprend donc que ces hyphes peuvent s'insinuer dans les pores du sol pour aller chercher de l'eau et des nutriments qui sont tout à fait inaccessibles aux radicelles des plantes, parce que ces radicelles sont beaucoup trop grosses pour aller dans ces infractuosités du sol. Par exemple, entre des feuillets d'argile, des feuillets d'argile peuvent être inaccessibles aux radicelles, mais les hyphes mycéliens s'insinuent entre ces feuillets d'argile et vont chercher des éléments nutritifs et de l'eau. Alors, oui, ça, c'est amusant. C'est une nouvelle technique qui a été développée en Suisse, où des chercheurs ont enregistré les sons du sol. C'est assez récent, je crois que ça se fait depuis un an ou deux seulement. Et ils ont comparé des prairies d'alpage bio, des prairies bio, des forêts, des cultures intensives, des cultures bio, etc. Donc, on peut écouter d'abord une prairie d'alpage qui, a priori, devrait être la plus riche en espèces. C'est très bruyant. Une forêt. Il y a moins de huile, c'est bien. Un champ bio. C'est moins bien que la prairie d'alpage. Un peu moins bien que la forêt, mais on a toujours eu la vie. Et alors, une culture intensive. On n'entend pratiquement rien. C'est beaucoup moins diversifié. Beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de diversité de bruit. Il ne faut pas en conclure que les sols sont morts, même un champ conventionnel n'est jamais mort. Il y a toujours de la vie dans les sols. Au moins des bactéries. C'est vrai qu'il y a des sols où il n'y a plus de champignons endomycorhiziens du tout. Mais il y a d'autres champignons et il y a toujours une certaine diversité de bactéries. Donc, les sols morts, ça n'existe pas. Mais on entend bien les différences de diversité. C'est assez amusant, ces techniques d'enregistrement. Évidemment, c'est purement qualitatif, mais c'est quand même très spectaculaire. Il y a d'autres méthodes, évidemment, d'évaluation de la diversité microbienne des sols. Ici, on peut faire un zoom sur la pointe d'une radicelle. Une plante, ici à gauche, avec une pointe de radicelle qu'on augmente. On fait un zoom là-dessus, on augmente la taille. Et donc, voilà toujours la radicelle avec ses poils absorbants à gauche et à droite. La coiffe, qui sont des cellules qui sont à l'extrémité de la radicelle et qui est un petit peu comme le renforcement d'une foreuse. Puisque cette radicelle, elle pénètre le sol, un peu comme une foreuse. Donc, il y a des cellules plus résistantes avec un mucilage, ici, qui attire des bactéries et des champignons, qu'on voit ici foisonnées en grand nombre. Et ce schéma illustre trois symbioses qui peuvent exister entre la plante et des micro-organismes. D'abord, tous ceux qui sont attirés par le carbone liquide qui a été mis ici, à l'extrémité de la radicelle, donc bactéries, champignons. Il peut y avoir des nodules sur les radicelles qui sont remplies de bactéries de type rhizobium qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique et qui sont nourries aussi par la plante. La plante leur transfère des hydrates de carbone. Et les bactéries captent l'azote de l'air, donc l'air qui pénètre dans le sol, puisque ça se fait sous la surface du sol, mais il y a de l'air, évidemment, qui circule dans le sol. Elle capte cet azote qu'elle transforme en acide aminé, qu'elle transfère aux plantes. Et donc, c'est un échange, c'est vraiment une symbiose. Et alors ici, à droite, la symbiose, le détail est également agrandi. Et on voit un champignon endomycorhizien qui vit dans le sol, mais dont les ifs s'insèrent entre les cellules et ils rentrent même dans les cellules, ce qui augmente la surface d'échange entre la cellule et le champignon. Et c'est pour ça qu'on l'appelle endomycorhizien. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Le champignon rentre à l'intérieur des cellules et il apporte de l'eau, des éléments nutritifs et même des molécules organiques à la plante. Et la plante le paye en retour avec des hydrates de carbone et d'autres produits. Mais pas seulement ça, on va le voir aussi dans un instant. Alors, ceci, c'est une autre vue de la rhizosphère avec ce mucilage, ce carbone liquide qui se trouve autour d'une radicelle avec ses poils absorbants. Et on voit des organismes qui vivent dans le sol d'abord, d'autres qui vivent dans la rhizosphère, mais on voit qu'il y a aussi des micro-organismes qui rentrent dans la plante. Et effectivement, il y a des bactéries qui rentrent dans la racine, qui remontent jusqu'aux feuilles, qui sortent par l'estomate des feuilles et qui colonisent la surface des feuilles. Donc, l'entièreté de la plante est colonisée par des micro-organismes. Et on peut imaginer aussi que s'il y a un pathogène qui arrive, il y a une barrière physique. Les micro-organismes créent, les micro-organismes symbiotiques, créent une barrière physique qui empêche les pathogènes d'arriver. Et puis, il y a des micro-organismes comme par exemple les actinobactéries qui sont capables de synthétiser des antibiotiques qui tuent les pathogènes. Et donc, ces micro-organismes symbiotiques, champignons et bactéries, qui protègent leurs sources de nourriture, leurs plantes favorites, il y a une solidarité là entre elles. La plante les nourrit, eux nourrissent la plante, et quand il y a un ingénieur qui arrive, il lui casse la figure. C'est ça le principe. Alors, on peut voir assez facilement sur les plantes de vos cultures. Si vous les déterrez avec précaution, avec un canif ou un outil quelconque, et vous n'arrachez pas la plante brutalement, vous allez voir qu'il y a de la terre qui colle sur les racines. Et pourquoi cette terre colle ? Parce qu'il y a un manchon de micro-organismes tout le long de la racine, et la terre colle à ces micro-organismes. En fait, la terre ne colle pas directement sur la racine. Et en fait, on peut dire que dans un sol vivant, les racines ne sont pas en contact avec le sol. Ça, c'est aussi une idée révolutionnaire. Il y a une chaussette de micro-organismes tout le long de la racine, et ce sont les micro-organismes qui sont en contact avec le sol et qui vont chercher des éléments nutritifs dans le sol et les transfèrent à la plante. Et si vous apportez des éléments nutritifs solubles, des engrais solubles, la plante peut absorber directement ses substances solubles et elle n'a plus besoin des micro-organismes, alors elle ne nourrit plus les micro-organismes et il disparaisse. Mais ici, on voit très bien, sur cette racine de blé ancien, la capacité de cette céréale à développer des symbioses avec des micro-organismes. Ceci est aussi assez extraordinaire. C'est une publication tout à fait récente qui a montré que les bactéries qui rentrent dans la radicelle, ceci est une radicelle avec des poils absorbants, je les ai représentés ici de manière horizontale, avec la coiffe à l'avant. Les bactéries rentrent sous la coiffe, rentrent dans les tissus de la plante, ressortent par les poils absorbants et ça fait un cycle. Et les bactéries se chargent d'éléments nutritifs, rentrent dans la plante, se déchargent de ces éléments nutritifs et ressortent. Donc c'est vraiment une pompe à éléments nutritifs et apparemment la plante mangerait aussi certaines bactéries au passage. Donc la plante n'est pas végétarienne. Et on appelle ça le cycle de la rhizophagie. Et on voit ici une photo où les bactéries ressortent à l'extrémité des radicelles. Donc c'est une photo qui a été prise ici à l'extrémité d'une radicelle et on voit grâce à un éclairage adéquat la sortie de ces microbes. Donc c'est ça pour vous montrer les choses extraordinaires qui se passent dans le sol sous nos pieds. Et il y a l'équivalent à la surface des feuilles. Ce n'est pas la rhizosphère, mais la philosphère. La feuille, c'est philos en grec. Et là aussi, il y a une couche continue de micro-organismes, de champignons et de bactéries symbiotiques qui de nouveau protègent la plante à la surface des feuilles, des pathogènes. Et quand il y a un pathogène qui arrive, le terrain est occupé. Si la plante est vivante, si elle est cultivée sur un sol vivant, il n'y a plus d'espace pour les pathogènes. Et de nouveau, les bactéries symbiotiques, les champignons, cassent la figure aux pathogènes comme ils arrivent. Mais ils remplissent aussi toutes sortes d'autres services qui sont représentés ici, mais qu'on va détailler en français. Ça sera plus facile. Voilà d'autres bactéries qui se trouvent dans les plantes. Ce sont les chloroplastes, les fameux chloroplastes, qui sont le siège de la photosynthèse. Ce sont eux qui, grâce à l'énergie solaire, captent le CO2 et transforment ça en sucre. Ce sont des bactéries qui font ça. Et ces sucres sont transmis à la plante. Il est vrai que les chloroplastes et la plante ne font plus qu'un seul organisme aujourd'hui, mais au départ, c'était des cyanobactéries indépendantes. Alors, quels sont tous ces services rendus par les bactéries de la rhizosphère ? D'abord, elles solubilisent des nutriments. Par exemple, du calcium, il y a du carbonate de calcium qui est insoluble, qui peut être insoluble. Les plantes ne sont pas capables d'en absorber. À l'analyse, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de calcium dans votre sol, mais en fait, le sol peut être carencé en calcium. Les bactéries sont capables de solubiliser ce calcium pour le rendre assimilable au plus. Et bien d'autres nutriments, bien entendu. Elles protègent la plante contre les invasions de pathogènes, on l'a dit, elles secrètent des substances promotrices de santé, ce qui renforce aussi le système immunitaire de la plante. On peut parler de système immunitaire de la plante aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était un mot qui n'était pas admis pour des plantes, et elles constituent une barrière physique, comme on l'a dit. Elles peuvent fixer de l'azote atmosphérique dans les nodules des plantes ou dans le sol, et cet azote devient aussi disponible pour les plantes. En fait, tout l'azote qu'on donne aux plantes, il vient toujours de l'atmosphère, et il est soit synthétisé par un processus industriel, par le procédé à Borboche, qui consomme énormément de gaz naturel, donc d'énergie fossile, ou bien il est fixé par des bactéries. Et il n'y a pas d'autres sources. Des décharges d'orage peuvent aussi contribuer à apporter un peu d'azote de l'atmosphère, mais cet azote vient aussi de l'atmosphère, mais c'est une source qui est très faible. Mais voilà, les deux grandes sources, l'industrielle et la biologique, ont comme source de départ l'azote atmosphérique, il n'y en a pas d'autre. Le fumier, l'azote du fumier, c'est de l'azote qui a été à un moment donné fixé à partir de l'azote atmosphérique. Donc, il faut bien être conscient que dans un système, si votre système ferme, fonctionne en circuit fermé, l'azote doit venir de l'air, et si vous êtes en bio, ce sont les bactéries qui doivent faire le boulot. Donc, les bactéries synthétisent aussi des substances promotrices de croissance, des hormones de croissance, et elles peuvent induire des phénomènes épigénétiques. Alors ça aussi, c'est une découverte relativement récente, il y a quelques dizaines d'années seulement, où on a découvert que beaucoup de gènes, chez tous les organismes multicellulaires, comme les plantes, les animaux, il y a une partie des gènes qui peuvent être inactifs, ils ne s'expriment pas, mais un stress ou l'action des bactéries peuvent les réveiller. Et par exemple, un gène de résistance à la sécheresse peut être réveillé par l'action des bactéries. Alors, je peux vous expliquer ça de façon très simple, mais en prenant l'exemple d'un pathogène, si on a par exemple dans l'intestin d'un mammifère, de l'homme, des pathogènes, et que les conditions sont favorables à sa multiplication, ces bactéries pathogènes se multiplient, et elles parlent entre elles aussi, elles ont une langue de bactéries. Et donc, elles se comptent, et elles se comptent, elles se disent, bon, on est un million, on est cent millions, on est un milliard, on est cent milliards, on est un million de milliards. Et donc, il y a un moment où elles estiment qu'elles sont suffisamment nombreuses pour pouvoir attaquer leur hôte. Et à ce moment-là, elles synthétisent la toxine qui va agir, qui peut tuer même l'hôte. Mais c'est évident que s'ils avaient fait ça de manière non coordonnée, ou quand leur population n'était pas assez nombreuse, elle n'aurait eu aucun effet sur l'hôte, mais quand elles estiment qu'elles sont suffisamment nombreuses parce qu'elles se comptent, elles déclenchent un signal, et toutes les bactéries, puisque grâce à cette communication, libèrent la toxine d'un coup, et elles atteignent leur but. Mais c'est la même chose avec les bactéries symbiotiques. Elles peuvent déclencher l'action d'un gène, en se parlant, en se coordonnant, et en émettant une substance qui active le gène. Donc ça aussi, c'est assez extraordinaire. Donc une plante, un animal, n'est pas génétiquement stable, si vous voulez. Il peut évoluer génétiquement. Bien sûr, son ADN ne va pas changer, mais il y a des parties du code génétique qui peuvent être activées et en faire finalement un autre organisme qui a d'autres capacités. Et leur grande fonction des bactéries, c'est de structurer le sol en formant des microagrégats. Donc elles sont aussi actives pour former des sols grumeleux, et elles sont capables de décomposer toutes sortes de toxines, y compris des pesticides. Alors, il y a deux types de bactéries, ça c'est juste pour rappel, mais c'est toujours bien. Dans l'atmosphère, l'atmosphère est constituée essentiellement d'azote. Donc la réserve d'azote sur Terre, elle est quasiment infinie. Ça n'est pas du tout limitant comme les ressources en phosphore ou même en potassium. On n'épuisera jamais les ressources de l'atmosphère. Donc il y a en gros 80 % d'azote et 20 % d'oxygène. Et le reste, ce sont des gaz rares dont 0,04 % de CO2, donc pratiquement pas de CO2. C'est tout à fait infime. N'empêche que le CO2 a une grosse influence puisque c'est ce CO2 qui permet la photosynthèse et donc la croissance des plantes. Et c'est lui aussi qui a une action sur l'effet de serre avec d'autres gaz. Donc les bactéries, certaines bactéries, peuvent utiliser cet azote de l'atmosphère. Et il y en a deux grands types, les bactéries libres dans le sol, donc qui ne sont pas symbiotiques, qui ne vivent pas, de molécules produites par la plante sous forme de carbone liquide, mais qui peuvent utiliser du carbone, des matières organiques mortes. Ce sont les cyanobactéries. Et puis, ce qui est important dans les sols, ce sont surtout les azotobactères. Et puis, il y a les bactéries symbiotiques, vous connaissez bien les rhizobiums, qui vivent en association avec les légumineuses, donc l'haricot, le soja, les pois, les trèfles, les luzernes, etc. Dans ces petits nodules que vous avez observés sur les radicelles des plantes. Mais alors, il y a aussi, et ça c'est moins connu, des bactéries symbiotiques qui sont associées aux graminées, dont les céréales. Et par exemple, au Brésil, ces espèces d'azospirilum sont capables de fixer dans la canne à sucre 150 kg hectares. On a enregistré ça dans un champ au Brésil. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Les rhizobiums sont évidemment très efficaces, on l'a dit tout à l'heure. Les bactéries libres, traditionnellement, dans les traités d'agronomie, on dit que leur contribution à la fixation d'azote est assez faible, 20-30 kg, grand maximum 40 kg hectares. Mais on a des indices pour croire qu'en réalité, ces bactéries libres pourraient fixer beaucoup plus dans des sols vivants et que plus on leur apporterait de carbone, plus elles fixeraient. Et ça, ça a déjà été montré dans des expériences de laboratoire. Plus on leur apporte de carbone, plus elles fixent d'azote en laboratoire. Donc, probablement qu'en gérant mieux le sol, on pourrait augmenter cette fixation. Ça, c'est une piste pour le futur. Alors, même chose en ce qui concerne les champignons endomycorhiziens, ils rendent aussi une série de services aux plantes. Ils solubilisent eux aussi des nutriments. Ils transportent de l'eau et des nutriments du sol vers la plante. En fait, ils vont chercher des éléments nutritifs beaucoup plus loin que les racines de la plante. Donc, ça permet aux plantes d'explorer un volume de sol beaucoup plus important que ce qu'elles ne pourraient le faire à base de leurs racines. Et c'est très intéressant qu'elles le fassent à travers le mycélium, parce que vous avez vu que le mycélium est beaucoup plus fin que les radicelles. Et donc, pour explorer ce grand volume de sol, elles peuvent le faire en investissant beaucoup moins de carbone, de produits de la photosynthèse. Donc, c'est vraiment un très bon investissement. Et puis, ces filaments mycéliens peuvent s'insinuer dans des ports du sol, dans un intertice de sol qui sont inaccessibles pour les radicelles des plantes. Ils protègent aussi les plantes vis-à-vis des invasions de pathogènes. Ils structurent le sol et ils sont des champions pour faire ça. Les endomilchorisiens, parce qu'ils ont une molécule magique, entre guillemets, c'est la glomaline, qui est une sorte de colle qui colle les agrégats du sol. Ils sont vraiment très, très bons. Ils sont meilleurs que les bactéries pour faire ça. Et tous les champignons stockent du carbone à long terme, les champignons endomilchorisiens et aussi ceux qui vivent à partir de matières organiques mortes. Ils composent des toxines également. Et on peut déjà noter au passage, et je l'ai déjà dit, que les bactéries, les champignons, attirent des protozoïdes et des mématodes brouteurs. Donc, je vais faire une petite pause après ce tableau-ci, parce que je vois que je parle déjà depuis une heure et demie. Donc, je suppose qu'une petite pause fera du bien, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc, si on compare les bactéries ici avec les champignons endomilchorisiens, on voit qu'ils remplissent une série de fonctions identiques, comme la solubilisation des nutriments, et donc la mise à disposition de ces nutriments aux plantes. Ils protègent la plante des pathogènes, tous les deux. Ils structurent le sol, et surtout les champignons endomilchorisiens, et ils décomposent les toxines. Mais alors, il y a des bactéries qui ont leur spécialité. Elles peuvent fixer de l'azote atmosphérique, elles émettent des substances promotrices de croissance des cultures, et elles peuvent induire des phénomènes épigénétiques qui rendent la plante, disons, plus résistante au stress d'une façon générale, qui améliorent les performances de la plante. Et quand une plante devient plus performante, elle produit aussi plus de carbone liquide, elle remercie les bactéries, bien entendu. Et puis, il y a des spécialités des champignons endomilchorisiens qui sont de transporter sur des plus longues distances des nutriments, et ils vont chercher de l'eau, ce que les bactéries ne font pas. Ils vont chercher de l'eau, et ça, c'est de plus en plus important, évidemment, dans un contexte de changement climatique et de sécheresse récurrente. Et ils stockent du carbone à long terme, alors que les bactéries peuvent stocker du carbone, mais plutôt à court terme. Et on va continuer à décrire cette vie du sol. Et puis, arriver assez rapidement aux techniques qui lui sont défavorables et à celles qui sont favorables. Mais tout ça est intéressant pour comprendre ce conchet, de bien comprendre les mécanismes. Oui, alors, ceci, c'est une image qu'on voit régulièrement, mais qui est bonne à représenter tout de même. On a ici une colonne en verre remplie d'eau avec un petit panier dans lequel on met une motte de terre. Et voilà, par exemple, la motte de terre qui est récoltée au bord d'un champ, dans la bande herbeuse au bord d'un champ, et dans le champ labouré qui se trouve à côté. Et on voit que la motte du champ labouré se désagrège tout à fait parce qu'elle est peu structurée, alors qu'ici, le sol est structuré grâce aux champignons et à l'action des bactéries. Autre service que les champignons de l'arizosphère peuvent rendre aux plantes, c'est la modification des odeurs et des saveurs. Et ça, ce n'est pas très connu, mais les champignons endomycorhiziens peuvent, par exemple, modifier le goût des graines blé et donc de la farine et du pain. Et comme il y a au moins un paysan boulanger parmi vous, c'est intéressant à savoir et on y reviendra plus tard dans l'information. Ils peuvent aussi modifier les relations avec les insectes. Et ça, ça explique aussi que, par exemple, ce que j'ai vu en Allemagne, dans un essai de mulchage sur pommes de terre, donc les parcelles ont à peine 1,50 m de large. Certaines parcelles sont mulchées avec des matières organiques mortes et d'autres ne le sont pas en bio. Elles sont toutes gérées, elles étaient toutes gérées en bio. Et il y avait plein de dorifores sur les parcelles non mulchées et pas de dorifores sur les parcelles mulchées, alors qu'elles sont côte à côte. Et un dorifore peut évidemment très facilement passer d'une parcelle à l'autre. Alors, l'explication de ça pourrait résider dans l'action des champignons endomycorhiziens. Et on voit ici comment le champignon rentre dans les cellules, s'insigne d'abord entre les cellules et puis rentre dans les cellules et forme des arbuscules, d'où leur nom aussi de champignons endomycorhiziens à arbuscules. Et ces arbuscules ont pour but de maximiser la surface d'échange entre la cellule et le champignon. On les voit aussi ici sur la photo. Et on voit ici une spore de champignons. Il fait des spores aussi dans le sol. Et on a une autre vue d'un champignon endomycorhiziens. Vous voyez que la radicelle, elle est là, que les poils absorbants de la plante vont à une certaine distance, mais qui est beaucoup plus faible que celle des ifs mycéliens. Donc, on voit bien que la présence du champignon multiplie par un facteur 100. Ici, c'est estimé un facteur 100. Le volume de sol exploré par la racine à travers le champignon. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et on voit aussi, c'est à peu près à l'échelle, la taille des filaments mycéliens et la taille des poils absorbants, qui sont tout, tout, tout fins. Mais les filaments mycéliens sont encore plus petits. Et les P, c'est censé symboliser des molécules de phosphate qui sont ramenées à la plante. Et on sait que le phosphore est extrêmement peu mobile dans un sol. Donc, quand la radicelle avance dans le sol, elle épuisent très facilement au fur et à mesure de sa croissance. Le phosphore qui lui est disponible, et puis après, il n'y en a plus. Tandis que les filaments mycéliens vont chercher ce phosphore beaucoup plus loin. On comprend aussi la fragilité de tout ça. Et que quand on laboure un sol, quand on fait même passer un outil en profondeur, tout ça est déchiqueté, détruit, et donc ne fonctionne plus ou très mal. Donc, on verra comment on peut faire pour en tirer parti. Ici aussi, on voit une légumineuse, une graminée, avec ce réseau, comme en forêt. On a parlé du Wood Wide Web, donc le réseau de la forêt. Et il y a la même chose dans nos champs, dans nos privés. Ce qui permet aux plantes de communiquer aussi entre elles, d'absorber de l'eau, des éléments nutritifs. Et les relations entre les plantes et les champignons endomycorrhiziens, moins connues qu'en forêt avec les plantes et les champignons hectomycorrhiziens, mais on peut penser a priori que c'est la même chose, et que des plantes, même d'espèces différentes, peuvent être connectées par un réseau mycéliens. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc là aussi, sur la diaprécédente, on voyait la fragilité, parce que c'est une sorte de dentelle qui existe juste sous la surface du sol, et tous les travaux mécaniques détruisent ça. Et on voit ces petites boules rouges, ce sont les organes qui produisent les spores. Parce que quand le réseau mycéliens est détruit, les spores survivent, mais elles doivent repartir de zéro pour refaire un réseau mycéliens. Et donc, si on peut maintenir ce réseau mycéliens, on gagne beaucoup de temps, et on verra que c'est possible. Alors, on a décrit maintenant, en détail, quand même encore très superficiellement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'essaye de me concentrer sur les aspects qui sont directement utiles en agriculture, pour les bactéries et les champignons. Et puis, on arrive au niveau trophique supérieur des protozoaires et des nématoires. Les protozoaires sont des prédateurs de bactéries, mais en jusqu'à 10 000 bactéries par jour. Ils sont beaucoup plus gros que des bactéries. Et comme ils ont un rapport carbone-azote, qui est beaucoup plus élevé que celui des bactéries, donc ils contiennent beaucoup moins d'azote par molécule de carbone, ou par, disons, gramme de carbone, mais ils libèrent de l'azote. Comme nous excrétons l'excédent d'azote que nous ingérons sous forme d'urine, les protozoaires font la même chose. Et donc, cet azote, il est directement assimilable par les plantes. Et on peut considérer que ces protozoaires, ce sont en fait des petits sacs d'engrais troués. Pourquoi troués ? Parce qu'en permanence, ils relâchent de l'azote. C'est un sac de nitrate d'ammonium, en quelque sorte, qui est troué. Donc, ils relâchent de l'engrais en permanence. Et puis, quand ils meurent, tout le sac se déchire et devient disponible pour la plante. Donc, on peut dire que les protozoaires, ce n'est pas bien parce qu'ils mangent des bactéries. On vient de voir à quel point les bactéries sont importantes pour les plantes. Non, tout est question d'équilibre dans la nature et de relations surtout. Et le fait que les protozoaires mangent les bactéries, on a vu qu'il y en a des nombres colossaux, ça permet de fournir de l'azote directement disponible pour les plantes. Et les protozoaires sont eux-mêmes consommés par certains nématodes de verre de terre des arthropodes. Les nématodes, il y en a quatre grands groupes fonctionnels dans le sol. Et ça aussi, c'est important de s'en rendre compte en agriculture parce que quand on parlait de nématodes, il y a 20 ans, on ne pensait qu'aux nématodes qui réduisent le rendement des betteraves, par exemple. Il fait foisonner les racines. Ce sont les nématodes mangeurs de plantes, les méchants, entre guillemets, qui consomment des racines. Mais en fait, il y a encore trois autres catégories de nématodes, les mangeurs des bactéries, qui comme les protozoaires libèrent de l'azote, du phosphore, du soufre, etc., qui sont disponibles pour l'assimilation des plantes. Donc, c'est la même chose que pour les protozoaires. Il y a les mangeurs de champignons. Même chose, ça permet de libérer de l'azote, du phosphore, du soufre. Et puis, il y a les nématodes, prédateurs, d'autres nématodes et qui mangent notamment les méchants. Mais ils mangent aussi des bons. Encore une fois, c'est une question de relation. Et on voit que comme pour les pathogènes, par rapport à l'ensemble des micro-organismes, les ravageurs, les nématodes mangeurs de plantes, sont des exceptions, ce sont des, en termes d'espèces et de nombre d'individus, ils sont tout à fait minoritaires. Donc, plus on a de nématodes, moins on a de nématodes mangeurs de plantes. Comme on avait, plus on a de bactéries, moins on a de bactéries pathogènes. Ce sont des équilibres à avoir en tête. Et c'est la biodiversité, la clé. Voilà à quoi ressemble un nématode. Et les nématodes, ils ont un rapport carbone-azote encore supérieur à celui des protozoaires. Il est de 100. Les bactéries ont ce rapport de 5. Et donc, ils relâchent en permanence de l'azote, mais aussi du phosphore, du soufre, etc. Disponible pour les plantes. Et puis, les verres de terre, que tout le monde connaît mieux, avec les trois catégories. Les épigés, ceux qui vivent dans la litière en surface. Les endogés, qui font des galeries horizontales juste en dessous de la surface. Et les gros anésiques, qu'on connaît le mieux, qui font des grandes galeries verticales qui peuvent descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Tous ces verres, et particulièrement les endogés et les anésiques, améliorent la circulation de l'air et de l'eau dans le sol. Et ils excrètent aussi des éléments solubles, assimilables par les plantes. Et ils tapissent, notamment les anésiques, tapissent leur galerie d'un mucus qui agrège les particules de sol. Bon, c'est l'effet de ce mucus, mais le mucus, ils l'excrètent pour pouvoir glisser plus facilement dans leur galerie. Donc, c'est un rôle. C'est comme de l'huile autour d'un piston. Et ce mucus a une valeur intéressante pour les plantes, mais il y a aussi des excréments des verres qui se mélangent à ce mucus, ce qui fait que les galeries sont tapissées de matière organique et de matière nutritive pour les plantes. Voilà ici les trois types de plantes. Des épigées qui sont très colorées parce qu'ils vivent en surface et ils doivent être colorés pour se protéger des ultraviolets du soleil. Les endogées qui vivent toujours sous la surface dans des galeries horizontales et eux ne vont pratiquement jamais à la surface. Et donc, ils sont peu colorés, ils sont blanchâtres, verdâtres, ils ne sont pas beaux du tout. On les reconnaît facilement. Et puis, les anisiques qui font ces grandes galeries verticales et qui sortent aussi du sol pour aller collecter des pailles, des feuilles mortes, etc. Et donc, ils sont également colorés. On voit aussi ici l'habitat des épigées, ici des endogées et là des anisiques. Et les verres, particulièrement les anisiques, essayent de se trouver toujours dans un milieu qui leur convient au niveau température et humidité. Donc, ils migrent verticalement dans le sol et en été, ils sont souvent en profondeur. On voit ici une image des galeries de vers de terre dans une prairie de 12 ans qui est mesurée par rayon X. Vous voyez que la densité de galerie est énorme. Et la biomasse des vers de terre en région tempérée est impressionnante. En temps, en prairie, on a en moyenne 2 à 5 tonnes de vers, donc 4 à 10 vaches, l'équivalent de 4 à 10 vaches par hectare. En sol forestier, il y en a beaucoup moins, 50 à 500 kilos seulement. Donc, beaucoup, beaucoup moins, parce que les sols forestiers sont plus acides, que les feuilles des arbres sont plus riches en tanins et ça convient moins au vert. Dans les sols labourés aussi, très peu, 500 kilos, donc 10 fois moins qu'en prairie. Mais dans un sol arabe vivant, on peut monter jusqu'à 1 à 2 tonnes de vers par hectare, donc l'équivalent de 2 à 4 vaches par hectare. On se rapproche donc des biomasses de lombriques qu'on peut trouver en prairie. C'est ça notre objectif. Voilà ici le lombriques, bien typique des anéciques. Et ici, dans une ferme que j'ai gérée, où il y avait une semelle de labour à 40 cm de profondeur. Cette semelle, elle est dure comme du bois. Et on voyait qu'au bout de 3 ans, cette semelle de labour était trouée par les verres, par des galeries comme ceci. Et on voit aussi très bien sur cette photo que la galerie est tapissée de matière organique. Elle est plus foncée que le reste du sol. C'est l'effet du mucus et des excréments du verre qui tapissent ces parois. Et il y a là des éléments nutritifs très intéressants pour les plantes. Et on voit une radicelle qui s'engouffre aussi dans cette galerie. Donc, par rapport à la diaprécédente où, en conventionnel, cette semelle de labour était tout à fait imperméable aux plantes, les racines étaient limitées dans l'horizon superficiel du sol. Et donc, en période de sécheresse, une fois qu'elles ont épuisé l'eau de cette partie du sol, il n'y en a plus. Ils souffrent de la sécheresse. Si les verranes écipes trouvent cette semelle de labour, mais vraiment comme une mitrailleuse sur une cible, au bout de trois ans, la semelle de labour est complètement trouée, les racines des plantes peuvent s'engouffrer dans ces galeries, descendre jusqu'à deux mètres de profondeur et aller chercher de l'eau en profondeur. Donc là, on voit bien qu'on passe d'une agriculture à deux dimensions, des hectares, à des mètres cubes de sol. Parce que si vous avez, par exemple, 30 centimètres de sol, vous avez 3 000 mètres cubes de sol à hectare. Mais si vous avez 2 mètres de sol, explorables par les racines, vous avez 20 000 mètres cubes de sol. Et ça, ça change beaucoup de choses. Aussi pour l'absorption du potassium, qui souvent migre en profondeur, en dessous de la semelle de labour. Et en dessous, dans le sous-sol, il y a peu de phosphore, mais il y en a aussi. Et même si la concentration est plus faible que dans les 30 premiers centimètres, comme les racines peuvent explorer 2 mètres de sol, elles trouvent du phosphore aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, cette action des verts sur la destruction de la semelle de labour. Dès que vous arrêtez de tuer les verts, ils rendent ce service-là. Et donc, il est souvent inutile d'utiliser une sous-soleuse pour détruire cette semelle de labour. En 2-3 ans, les choses s'améliorent très vite dès qu'on adopte des pratiques de la baissée. Alors, le dernier type d'acteur, ce sont les plantes. Évidemment, ce sont elles qui envoient tout ce carbone dans le sol et qui permettent la vie des autres. Et s'il y a une plus grande diversité, ici, il n'y a qu'une espèce. Ici, il y en a plusieurs. On voit aussi que les racines des plantes explorent le sol de manière différente et contribuent aussi à améliorer la structure par la pénétration des racines. Certaines plantes, certaines espèces ont des racines pivotantes qui vont très profondément. D'autres, comme les graminées, ont des racines fasciculées qui vont peut-être moins profondément, mais qui explorent plus systématiquement le volume de sol et le fragment. Donc, c'est bien d'avoir cette diversité botanique. Merci.